Il n'y a pas un MacGyver ? Bon, donc... Essaye de faire marcher là. Ça va ? Ouais... Essaye l'autre ? Ouais... Bon, ben donc, on vous remercie d'être venus nombreux ce matin. Donc... Donc voilà, alors on est convoqués au commissariat, 8 personnes, et responsables associatifs de... donc de 8 associations. Non, pardon, de 6 associations. Et... qui sont, donc... Solidarité Wilson. Ouais, je sais. Solidarité Wilson. Paris d'exil. Utopia 56. Les enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. Et droit au logement. Voilà, donc... C'est le... Des... Des responsables de ces 5 associations qui sont convoqués, donc, pour de prétendues dégradations et violences, lors de l'occupation de l'Hôtel Dieu. Euh... Ouais, on y va. Voilà, donc... Nous sommes convoqués... Les représentants de 5 associations, ça fait 8 personnes au total. Donc, qui sont... Paris d'exil. Solidarité Wilson. Utopia 56. Les enfants d'Afghanistan et d'ailleurs. Et droit au logement. Donc, euh... On est convoqués pour de prétendues violences et dégradations, lors de l'occupation de l'Hôtel Dieu. Euh... Le 13 février, je crois, de mémoire. Le 13 février. Donc, euh... Que nous avions... Que le collectif réquisition, euh... Qui est composé, donc, de ces 5 associations que j'ai citées, et de bien d'autres. Et donc, euh... Nous avions investi, euh... L'Hôtel Dieu, pour exiger... En fait, le bac de froid. Pour exiger que soient, euh... Euh... Mis à l'abri, euh... Les personnes qui nous accompagnaient, c'est-à-dire pas loin de 70 sans-abri. Donc, euh... On était rentrés, évidemment, dans les lieux, tranquillement. Et puis, on était restés, euh... On était montés un peu dans l'escalier, redescendus. On a fait une petite visite. Et ensuite, euh... On est restés dans le... Dans le... Dans la coursive, Euh... La coursive, du rez-de-chaussée. Jusqu'à l'arrivée de... Des représentants de la préfecture de région. Qui ont mis en place des solutions d'hébergement. Donc, on était rentrés... On était rentrés en début d'après-midi. On est ressortis. Et quand tout le monde avait une solution d'hébergement. Comme il se doit. Comme nous l'avions fait, d'ailleurs, euh... Un mois auparavant. Euh... Lorsque nous avions investi une école maternelle désaffectée. Euh... Pour, euh... Également obtenir... Jusqu'à obtenir... Euh... Le... L'hébergement. De près de 150 personnes sans-abri. Lorsque nous avions occupé l'Hôtel Dieu. Evidemment, l'idée était de... Demander aussi, en passant, la réquisition d'une partie de l'Hôtel Dieu qui est vide. Beaucoup d'elles de l'Hôtel Dieu actuellement sont inoccupées. Et donc, elles pourraient très bien être couvertes symboliquement pour héberger les sans-abri. Et si l'Hôtel Dieu cesse en partie ses activités, ce que nous ne souhaitons pas, et d'ailleurs nous luttons avec le collectif de défense de l'Hôtel Dieu, pour que ce L'Hôtel Dieu reste un hôpital à part entière pour le centre de Paris. Euh... Au lieu d'être dévitalisé comme l'ensemble de l'île de la cité. Euh... Pour... Pour laisser des... Faire de ce... Bah... De ce lieu de mémoire un peu populaire aussi. Euh... Pour de... Bon, moi, actuellement, on sait bien. Voilà. Mais ça fait rien. Moi, je me souviens, on a été... On a beaucoup traîné nos savates au palais de justice, qui est malheureusement fermé. Et euh... Voilà, qui était facile d'accès, hein. Aujourd'hui, ça devient un peu compliqué, tout ça. Bon... Donc, euh... Ils ont dégagé les magistrats et les avocats. Et euh... Et tout ça pour laisser... Pour laisser place, euh... Touriste, en fait, hein. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de faire une grande opération, euh... Pour laisser l'île de la cité en faire un gigantesque, euh... On va dire euh... Euh... Disneyland, quoi. Et un peu de ça. Alors bon, je ferme la parenthèse. Donc ça, c'était pour l'Hôtel Vieux. Et en tout cas, euh... Voilà, le collectif réquisition, on va continuer de toute manière ses actions. Euh... Euh... Parce que euh... Nous avons... Nous avons déjà euh... Euh... Obtenu un hébergement de près de 700 personnes. Sans-abri. Puisqu'il y a également l'occupation, le jeté de tente euh... Euh... De la place de la République, le 25 mars, a été euh... Bon, une euh... Aussi une belle réussite. Alors euh... Tout ça parce que euh... 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 Evidemment, n'oublions pas qu'on a des lois en France qui protègent, mais qui sont pas appliquées. Et qui protègent les sans-abri. L'article 345, euh... 2.2 et... 2.3 du code de l'action sociale et des familles euh... Euh... prévoient que l'Etat doit mettre en place un dispositif d'hébergement et d'accueil euh... 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 Pour toute personne sans-abri en situation de détresse. Donc euh... Au début, bon, bref, le texte était pas très très bien foutu, mais euh... Euh... Bon, on avait présenté des amendements en 2000... Et puis, occuper à baisser les APL, soutenir la spéculation immobilière et euh... Laisser euh... Les... Les... Les promoteurs et les mairies euh... Dégager les classes populaires à la périphérie, c'est-à-dire mener, conduire, on va dire, des... Des... Des politiques d'urbanisme, de gentrification et d'épuration sociale. Donc euh... Evidemment, il y a... Il y a plus en plus de sans-abri. Et donc, à partir de là, euh... 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 Toutes les mesures pour loger les personnes qui sont à la rue, ce qu'il ne fait pas. D'autre part, il doit également... Il doit également mettre en place, non pas remettre les personnes hébergées à la rue, Mais mettre en place, pour chaque personne hébergée, Une solution de... De... D'hébergement, de stabilisation ou de relogement. C'est prévu également dans la loi. C'est l'article L 345 2.3 du Code de l'action sociale et des familles. Euh... C'est comme ça, c'est la loi. Malheureusement, la loi, elle est violée. Et donc, l'État ne la respecte pas. Sinon, on n'aurait pas des milliers et des milliers de personnes encore dans les rues, dans nos grandes villes, Et même dans les... Dans la périphérie, les banlieues, etc. Donc euh... Le collectif réquisition a été créé justement pour dire à l'État, faites votre boulot. Si vous n'avez pas assez de place d'hébergement, vous avez des logements vides. Il y a 3 millions de logements vides en France. Un million de plus qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire un million de plus qu'il y a 10 ans. Et donc euh... Euh... On l'a fait dans les années 50. On l'a fait dans les années 60. On l'a fait dans les années 70. Un peu moins. Puisque bon, on a commencé à construire facilement des logements sociaux. Et on l'a fait également en 95, après l'occupation de la Rée du Dragon. Avec euh... Par le DAL et de nombreuses associations. Avec le soutien notamment de l'Abbé Pierre, Léon Charles-Edbert, Albert Jacquard, etc. Et qui ont milité pour la cause des sans-abris jusqu'à leur départ, malheureusement. Et donc euh... Aujourd'hui, il y a un certain cynisme qui règne. Donc euh... On laisse les sans-abris dans la rue. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits pour augmenter le nombre de places d'hébergement. Mais évidemment, avec les politiques qui sont conduites en parallèle, on ne cesse de produire un nombre toujours plus élevé. Un nombre toujours plus élevé de sans-abris. Voilà. Donc alors, en réponse à cette occupation... En réponse à cette occupation pacifique, calme, mesurée, que nous avons fait le 13 février à l'Hôtel Dieu, voilà que 8 responsables associatifs ont notera qu'il n'y a que des hommes, d'ailleurs. Attends, il y avait des femmes avec nous ! Oui ! Voilà ! Alors... En gros, c'est les hommes qui peuvent faire des violences et des dégradations. Donc c'est les hommes qu'on fait venir au commissariat. Alors donc euh... Nous voilà donc convoqués. On voit bien que c'est une mesure un peu, on va dire, de... Un peu d'intimidation, hein. On les embête un peu. Le 25 mars, quand on a... Quand on s'est installé Plaza République, il y a un décret... Pardon... Un... Un communiqué du préfet de police et du préfet de région qui est sorti pour condamner cette installation sauvage, etc. Etc. Bon... Ce qui a compté, ce qui a compté, c'est que les... 480 personnes sans-abri qui étaient là ce soir-là, ont eu un... On était au chaud le soir même. Voilà, c'était ça l'essentiel. Bon, maintenant je ne vais pas monopoliser la parole. Et je vais laisser euh... Le micro, donc euh... Ben... Déjà aux... Aux... Aux personnes là, qui doivent être convoqués au commissariat. Mon cher Jean-Jacques. Je crois que tu es dans la fournée. Donc à toi l'honneur. Alors, donc Jean-Jacques de Solidarité, Wilson, qu'on applaudit ! Ouais ! Oh, Wilson ! Merci vraiment à tous et à tous ceux qui sont venus ce matin et à cet élan de soutien. Effectivement, comme l'a dit Jean-Baptiste, il a beaucoup détaillé les choses, mais le collectif Solidarité Migrants Wilson oeuvre presque tous les jours pour aider les gens et notamment les réfugiés qui sont à la rue. Mais pas que... Et donc en gros, c'est au moins 700 repas qui sont, même dans cette situation de crise, qui sont donnés à des gens à la rue dans la semaine. Mais ils ne sont pas tout seuls, il y a plein de collectifs, il y en a d'autres ici ou ici. Les petits collectifs de partout et tout ça. Et donc c'est tout en temps. Et donc on a rejoint le collectif Préquisition où c'était le départ.